Pour mettre en place une stratégie digitale véritablement centrée sur vos utilisateurs, il est nécessaire de comprendre ce que vous souhaitez, vous. Mais il est plus important encore de cerner précisément ce qu'attendent vos internautes. C'est le cœur d'une démarche UX. Quatre outils Benchmark, Objectif Smart, Focus Group et Persona vont vous permettre de concilier les deux. Première étape, faites un état des lieux. L'objectif, c'est de déterminer vos forces et faiblesses face à vos concurrents. Poussez l'analyse en réalisant un vrai benchmark pour faire ressortir les bonnes et mauvaises pratiques du secteur point par point. Deuxième étape, soyez smart. Il est fondamental de fédérer vos équipes autour de votre projet afin de poser les objectifs auxquels votre site internet devra répondre. Dans cette optique, des réunions internes sont absolument nécessaires, une fois n'est pas coutume. N'oubliez pas, les objectifs, comme toujours, devront être smart, simple, mesurable, accepté, réaliste et timé. Après ça, il est temps de s'intéresser vraiment à vos utilisateurs qui sont la clé par définition d'une démarche UX. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour mieux les connaître. Vous pouvez faire une analyse statistique, certes, mais je ne saurais trop vous conseiller d'opter pour la rencontre physique en constituant un comité d'experts ou mieux, de procéder à des interviews. Le nec plus ultra, si vous en avez la possibilité, c'est de mettre en place des focus group. Ces ateliers avec vos utilisateurs vont vous permettre de recueillir leurs motivations, les besoins et les freins rencontrés à propos de votre site internet. Petit conseil, n'hésitez pas à parler argent si vous vendez des produits, car il y a parfois des divergences entre les déclarations enthousiastes sur un produit lors d'un focus group et le comportement réel quand il s'agira vraiment de sortir son porte-monnaie pour l'acheter. Pour finir, je vous invite à définir vos personas, c'est-à-dire de donner une personnalité, un prénom, des caractéristiques physiques, un comportement, en bref, une existence quasi réelle, à un groupe d'utilisateurs qui, sans ça, resterait totalement abstrait. Exemple, vous êtes responsable d'un site de vente en ligne de bijoux. Un de vos personas sera peut-être mari, célibataire, 35 ans, parisienne, fashion victim, fan de romans policiers nordiques. C'est une méthode vraiment simple et géniale qui permet d'avoir en tête en permanence les besoins et les envies de vos utilisateurs. Ces étapes clés de votre stratégie terminée, il est nécessaire de les confronter entre elles. Il est parfois très intéressant de remarquer que les objectifs fixés en interne ne sont pas forcément cohérents avec les attentes réelles de vos utilisateurs. C'est pourtant de la cohérence entre les deux que dépendra la réussite de votre projet. D'où l'importance de soigner les étapes que je viens de vous décrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501